Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 25 novembre 2014 Nous commençons par la paire de devises Euro-Dollar qui suite à son mouvement baissier ici très dynamique est venu se poser sur cette zone de support 23,73 marque un rebond technique un rebond technique qui est assez intéressant et qui est justement très technique puisque hier je vous indiquais ici un rebond sur cette zone des 1.24.42 on a rebondi sous cette zone on est venu marquer ici un contact avec 1.24.20 et puis on a cassé cette zone alors on a eu un petit mouvement baissier puis un mouvement haussier donc on a cassé cette zone et on est venu s'inscrire ici sur une autre zone qui était déjà identifiée à savoir la zone des 1.24.87 elle était déjà là sur la vidéo d'hier et là aussi on marque un point d'arrêt sur cette phase alors ce rebond n'est pas sans conséquence on a cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui aurait pu confirmer la dynamique baissière et vous voyez que sur le contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien on n'a aucune réaction c'est à dire les cours transpercent cette moyenne mobile et donc invalident la poursuite du mouvement baissier donc on est là sur une phase de stabilisation ça irait bien d'ailleurs avec les deux points bas qui sont quasiment alignés sur cette zone de support donc actuellement on est en train de neutraliser la tendance court terme du fait justement de la rupture rapide de cette moyenne mobile 20 exponentielle on est venu se loger ceci dit sur la moyenne mobile 50 qui est une moyenne mobile significative mais pour des mouvements beaucoup moins dynamiques donc pour l'instant on est toujours sur un biais baissier puisque nous n'avons pas marqué de plus haut supérieur au plus haut que nous avons ici à savoir les 1.26 mais le fait d'avoir deux plus bas ici qui sont quasiment alignés est en train de neutraliser la dynamique directe à savoir que nous avions ici un biais baissier là on est venu marquer un point bas on rebondit et on rebondit sur les mêmes points bas on n'a pas assez de dynamique ici pour valider dans le cas d'une remontée rapide une configuration ici en double bottom on a beaucoup trop de différence entre cette dynamique-ci et la dynamique qui provoque ici un retour sur cette zone de support par contre il y a toujours la règle des bascules qui fait foi à savoir que sur un contact ici des 1.23.73 si on vient casser cette zone de résistance ici à 1.25.78 on a un peu plus de 200 pips entre ces zones et bien sur une rupture rapide on pourrait venir chercher 200 pips plus haut à savoir les 1.27.70 ce qui nous ramènerait ici sur cette zone de plus haut la zone de plus haut significative que nous avons là donc attention puisque cette rupture entraînerait un début de configuration en retournement qu'au moyen terme sur l'euro dollar donc pour l'instant on surveille cette zone 1.23.70 1.25.80 pour arrondir en gros la rupture de cette zone de point bas ici nous donnerait un signal de poursuite baissière de cette dynamique alors qu'une rupture haussière de cette zone et bien nous donnerait un signal le signal d'un possible retournement avec un objectif donc immédiat sur la zone ici des 1.27.80 sur le dollar yen nous assistons bien à une phase de stabilisation ici puisque suite au point haut marqué le 20 nous avons ici une phase de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle les cours sont repartis ici sont revenus tester la bande de Bollinger supérieure on n'a pas réussi d'ailleurs à marquer un contact avec cette zone et les cours reviennent encore une fois sur cette zone de moyenne mobile donc même si on sent que la moyenne mobile supporte bien les cours et que donc la dynamique est toujours haussière il y a un net affaiblissement du fait qu'il n'y a pas eu de nouveau point haut marqué ici sur ce début de dynamique donc on sent ici que l'on est parti pour l'instant pour assister à une phase de consolidation horizontale donc consolidation horizontale tant qu'on se situe entre 117 et 118.73 c'est à dire cette zone de résistance il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique directe du point de vue du mouvement court terme on va rester sur le court terme actuellement le retracement de Fibonacci donc se fait sur la tendance directe et nous avons à peu près ceci donc on le voit après ici avoir marqué un point haut on est légèrement venu entamer le 23,6% de Fibonacci et après ce contact et bien cette zone est désormais support donc on est bien ici sur une phase de consolidation alors tant que l'on reste ici dans la zone entre le plus haut à savoir 119,1 pour un dollar et le niveau des 23,6% même si cette zone était déjà fragilisée on est sur une phase de consolidation horizontale une rupture de cette zone ici des 117,77 qui sont le retracement des 23,6% de Fibonacci nous donnerait un objectif sur le retracement à 38,2 et ce retracement à 38,2 se situe quasiment au même niveau d'une zone horizontale qui était déjà identifiée à 117,05 puisque le retracement est à 117,02 donc sur une rupture appuyée de cette zone premier objectif ici sera cette zone horizontale à 117, entre 117 et 117,05 par contre l'éventuelle rupture de cette zone nous ramènerait sur un objectif dans la zone 50,61,8 avec cette zone ici des 116,1 pour un dollar qui ferait figure d'objectif naturellement sous cette phase ici il y aurait des signaux de retournement qui se mettraient en place naturellement en cas de rupture de cette zone ici des 119 nous aurions une invalidation de ce scénario de consolidation et enfin sur l'or nous assistons là aussi à une phase de stabilisation puisqu'après ici avoir marqué un double contact avec cette zone ici 1187, 1208 et bien le cours se stabilise alors légèrement au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ce qui nous donne une préférence pour un biais plutôt haussier mais on le voit des cours qui viennent maintenant évoluer sur une zone horizontale en franchissant allègrement ici la zone des 1200 dollars l'once à la hausse ou à la baisse on est vraiment ici suite à la dynamique haussière que nous avions eu dans une phase de stabilisation il faudrait vraiment la rupture de l'une ou de l'autre de ces zones donc je rappelle 1208 pour confirmer la poursuite du mouvement haussier ou une rupture donc des 1187 pour confirmer donc une sortie par le bas puisque nous sommes ici suite à ce contact avec les 1138 dollars l'once enfin on a même un point bas ici à 1132 sur une phase de rebond technique puisque l'or se situe je le rappelle toujours dans un biais moyen terme qui est orienté à la baisse on le voit bien sur cette phase donc on a ici phase d'accélération on casse ici une zone majeure du point de vue moyen long terme on vient marquer un nouveau plus bas on rebondit alors premier élément déjà cette zone n'a pas agi comme une résistance ce qui est plutôt une surprise vu la rupture de cette zone et que cette zone est vraiment une zone moyen long terme intéressante d'un point de vue moyen long terme et le fait que l'on se stabilise juste au dessus peut vraiment être interprété dans les deux sens on peut avoir ici une fausse cassure avec des cours qui reviennent qui rebondit sur cette zone et qui repartent à la hausse en marquant un signal de retournement de tendance donc ça ça sera validé sur une rupture haussière de la zone des 1255 dollars l'once ou alors on peut très bien avoir ici une phase de cassure donc on revient sur cette zone mais tant qu'on ne marque pas un nouveau plus haut et on peut très bien repartir dans ce cas là on aurait alors c'est vrai que sur la phase que nous avons là on a eu ici cette zone des 1208 qui était vraiment une zone significative du point de vue du support on le voit bien ici on a eu juste une attaque pour valider ici ce contact avec les 1187 dollars l'once alors du point de vue de la tendance c'est vrai que le fait de rebondir sous cette zone ici nous place quand même dans une perspective qui peut donner lieu à une poursuite du mouvement baissier ça c'est tout à fait envisageable après le fait que cette zone ici des 1187 soit une zone de support moyen terme valorise quand même la possibilité d'avoir un retournement à partir de cette zone qui est une zone majeure et qui serait donc validée sur une rupture des 1255 dollars l'once donc tant qu'on est dans ce range on n'a pas vraiment trop de perspectives court et moyen terme il faut vraiment attendre une sortie significative de cette zone pour essayer de s'orienter dans le sens de la tendance en cours naturellement dans le cas d'une sortie baissière ce n'est que sur un dépassement des 1132 à la baisse que nous aurons un signal de continuité baissière voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501